Générique Bienvenue dans ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui on vous emmène en Transnistrie. La Transnistrie, un pays qui possède son drapeau, son hymne, son président, son armée, sa monnaie. Et pourtant un pays qui, officiellement, n'existe pas. La Transnistrie n'est reconnue ni par l'ONU, ni par aucun de ses Etats membres. Un pays fantôme donc, dont voici la capitale. Bienvenue à Tiraspol, l'une des dernières villes n'ayant pratiquement pas changé depuis le temps où elle faisait partie de l'URSS. Regardez d'ailleurs cette admirable statue de Lénine devant le palais présidentiel, dans la plus pure tradition de l'architecture stalinienne. Une région, la Transnistrie, dont vous allez comprendre dans cette émission pourquoi elle reste aujourd'hui essentielle pour la Russie du président Poutine, dans sa stratégie d'encerclement de l'Ukraine et pour maintenir sa zone d'influence vis-à-vis de l'OTAN et des Européens. Officiellement, la Transnistrie est une région autonome de la Moldavie, située entre la Roumanie et l'Ukraine, sans accès à la mer Noire. La Moldavie abrite 3,5 millions d'habitants, majoritairement roumanophones, sur près de 34 000 km². Sa capitale est Chissinao. Et sur ce petit territoire, on trouve une région autonome, la Gagauzy, et la Transnistrie, qui s'est autoproclamée indépendante en 1992 sous le nom de République Moldave du Dniestre. La Transnistrie s'étend sur une étroite bande de terre d'environ 4 000 km² entre le fleuve Dniestre et la frontière ukrainienne. Sa capitale, on l'a dit, est Iraspol. La Transnistrie compte 555 000 habitants, selon le recensement de 2004. Environ un tiers des transnistriens sont des travailleurs émigrés. Cette population est majoritairement composée de russophones, qu'elles soient russes, ukrainiennes, bulgares ou polonaises, et d'une minorité qui parle roumain, à savoir les Moldaves et les Gagauzes. La Transnistrie, on l'a vu, est restée figée à l'époque soviétique. Comme vous le voyez sur cette photo, la faucille et le marteau, et des slogans écrits en russe. On l'aura compris, c'est donc une région entièrement tournée vers la Russie. Et cela ne date pas d'hier, car vous allez le voir, ce territoire en réalité est né avec l'expansion russe vers la mer Noire il y a plus de trois siècles. A la fin du XVIIIe siècle, la Russie de Catherine II, après deux guerres contre l'Empire ottoman, intègre à l'Empire cette région, située entre le Boug et le Niestre, la future Transnistrie. Au début du XIXe siècle, les Russes progressent jusqu'au fleuve Prout et occupent la partie orientale de la principauté de Moldavie, appelée Bessarabie. En 1924, l'Union soviétique crée la République autonome de Moldavie et l'inclue dans la République soviétique d'Ukraine. Les soviétiques cherchent alors à constituer une nation moldave, distincte de la Roumanie, avec pour objectif de préparer la reconquête de la Bessarabie, alors intégrée dans la Roumanie. A la faveur du pacte germano-soviétique, la Bessarabie est finalement annexée par Staline en 1940. La nouvelle république socialiste soviétique de Moldavie est créée le 2 août de la même année. Mais pendant la guerre, en 1941, les troupes roumaines, alliées à l'Allemagne nazie contre l'armée rouge, en profitent pour traverser le Prout, le Niestre, jusqu'à Odessa et jusqu'au Boug. La Transnistrie devient alors le nom roumain pour désigner la région située entre le Niestre et le Boug. En 1944, l'armée rouge reprend ces territoires. La Moldavie retrouve ainsi ses frontières de 1940. A partir de là, l'URSS de Staline va faire en sorte de soviétiser la Moldavie. Le russe va devenir la langue officielle, au détriment du roumain. La Transnistrie devient le centre économique de la Moldavie, car le pouvoir soviétique y développe l'industrie lourde, mais aussi le textile et le secteur viticole. La Transnistrie regroupe aussi l'essentiel du secteur énergétique, tandis que le reste de la Moldavie demeure agricole. A la chute de l'URSS, la Transnistrie ne regroupe que 17% de la population de la République Moldave, mais la région produit à elle seule un quart du PIB et 90% de l'électricité. Avec la chute de l'Empire soviétique qui se profile au début des années 1990, toutes ces questions identitaires étouffées par l'idéologie communiste vont ressurgir. L'identité roumaine des Moldaves se réveille. Certains rêvent d'un rattachement à la Roumanie, tandis qu'en Transnistrie, les populations majoritairement russophones ne veulent pas bien sûr en entendre parler. Pour cette raison, les Transnistriens vont proclamer l'autonomie de la Transnistrie en septembre 1990. Commençons par la Moldavie, qui proclame son indépendance le 27 août 1991 et adopte le Roumain comme seule et unique langue officielle. Conséquence, sous le nom de République Moldave du Dniestre, la Transnistrie ne se contente plus de son autonomie et autoproclame cette fois carrément son indépendance à la fin de l'année 1991. Évidemment, pour le pouvoir moldave, pas question de laisser faire. En 1992, l'armée tente de reconquérir la rive gauche du Dniestre, les séparatistes transnistriens, soutenus par la 14e armée russe, écrasent les forces moldaves. Le conflit fait 500 à 1000 morts. Depuis, la situation n'a pas évolué et la Russie soutient toujours la Transnistrie car cela lui permet de garder une certaine influence dans l'espace ex-soviétique. D'un point de vue militaire tout d'abord, car Moscou a laissé sa 14e armée et de très importants stocks d'armement sur la rive droite du Dniestre. Officiellement pour Moscou, il s'agit de maintenir la paix et la sécurité, mais aux yeux de la communauté internationale, il s'agit ni plus ni moins d'une occupation illégitime du territoire moldave. Aujourd'hui, il resterait environ 1000 soldats et 20 000 tonnes d'armement stationnées à Tiraspol et dans ces environs. La Russie soutient aussi la Transnistrie d'un point de vue économique. Les Transnistriens vivent sous perfusion de la Russie, avec 20 millions d'euros d'aide annuelle, ce qui représente environ 70% du budget. Moscou finance les retraites et offre le gaz nécessaire pour assurer la production industrielle. Autre source de revenus, les trafics. Le plus important est celui des armes, liés aux arsenaux hérités de l'époque soviétique. La Transnistrie est d'ailleurs une des principales sources du trafic d'armes en Europe. Alors, pourquoi un tel soutien de la Russie ? Eh bien, parce que la Transnistrie, on l'aura compris, revêt un caractère stratégique pour Moscou. Premièrement, les forces russes présentes en Transnistrie permettent de contrer l'OTAN sur les bords de la mer Noire, que la Russie considère comme son espace militaire maritime de prédilection. La Russie, qui n'avait pas apprécié d'ailleurs en 2016 que le gouvernement moldave annonce l'ouverture d'un bureau de liaison de l'OTAN à Chisinau pour 2017. Depuis, l'élection à la présidence du prorusse Igor Dodon a remis en cause ce rapprochement avec l'OTAN. Deuxièmement, la Transnistrie permet à la Russie de contrer l'avancée de l'Union Européenne en Moldavie. Car la Moldavie a rejoint le partenariat oriental mis en place par Bruxelles en 2009. Il s'agit d'un programme de coopération entre les anciennes républiques soviétiques et l'Union. Mais à ce jour, seule la Moldavie, l'Ukraine et la Géorgie ont signé des accords d'association avec les Européens. En revanche, la Biélorussie et l'Arménie ont préféré intégrer le projet russe d'intégration économique concurrent lancé en 2015. Son nom, l'Union économique eurasiatique, qui comprend également le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. D'autres Etats séparatistes, soutenus militairement par la Russie, situés aux frontières de l'axe URSS, permettent eux aussi de contrer l'influence de Bruxelles et de l'OTAN sur ce que Moscou considère comme sa zone d'influence. En Azerbaïdjan, avec le Haut-Karabakh, qui s'est autoproclamé indépendant en 1991. En Géorgie, avec l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, qui se sont autoproclamés indépendants en 2008. Mais aussi en Ukraine, avec les républiques du Donbass, autoproclamées en 2014. Sans oublier la Crimée, annexée par la Russie la même année. Ainsi, à terme, la Russie pourrait vouloir connecter ses différentes zones grises pour contrer l'avancée du bloc UE-OTAN en mer Noire. L'avancée de l'Europe, en Moldavie notamment. Depuis 2016, la Moldavie, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, a trouvé un meilleur accès au marché européen. Un accord de libre-échange qui s'étend également à la Transnistrie, qui, il faut le savoir, exporte aujourd'hui davantage vers le marché européen que vers le marché russe. La Transnistrie qui devra, fin 2018, confirmer ou non son rapprochement avec l'Europe, y compris son appartenance à la zone de libre-échange. Sans que l'on sache vraiment jusqu'où Moscou la laissera faire. On le voit, l'état fantôme de Transnistrie sert aujourd'hui les intérêts russes en Europe centrale. Depuis le conflit en Ukraine, la petite Transnistrie permet à Vladimir Poutine de prendre les Ukrainiens en étau, de maintenir sa domination dans la région et de rester une grande puissance aux yeux du monde. On l'aura compris, la Transnistrie n'existe aujourd'hui que par le bon vouloir d'une Russie qui n'a pas renoncé à son emprise sur l'ancien espace soviétique. et qui vit l'élargissement de l'OTAN et de l'Union européenne comme une perte d'influence et un encerclement de son ancien empire. Pour aller plus loin, trois ouvrages. Et tout d'abord celui-ci à qui nous avons emprunté son titre, Transnistrie, un pays qui n'existe pas, de Nicolas Rigetti, préfacé par Sylvain Tesson. Et puis ce livre, Transnistrie, le poids des empires, signé Ina Brisset, publié en 2010 chez Book Editions, un petit précis qui nous expliquera en détail comment et pourquoi cette petite région d'Europe de l'Est fut continuellement tiraillée entre les grands empires russes, ottomans et soviétiques. Et enfin, dernier livre, la frontière épaisse aux origines des politiques soviétiques par la grande spécialiste de l'histoire de l'Empire soviétique, Sabine Dulin. Ainsi s'achève ce numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada